On passe à tout autre chose à présent dans ce journal avec la remise hier soir à Lille de prix de la vocation scientifique à 60 jeunes filles de Terminal. Une cérémonie placée sous l'égide du droit des femmes et de l'égalité qui vise à promouvoir la priorité filles-garçons dans le système éducatif. Ce prix d'un montant de 1000 euros cherche à favoriser l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques supérieures où elles sont encore bien peu présentes. Les 59 lauréates ont été désignés par un jury régional de professionnels. Leurs résultats scolaires, le parcours personnel mais aussi les projets professionnels sont pris en compte pour désigner les lauréates. Retour donc sur cette soirée avec quelques-unes de ces gagnantes qui reviennent sur leur parcours, leur motivation au micro de Tanguy Lécluse. J'ai envie d'être conductrice de travaux, diriger des hommes. Il faut bien une fille. Je ne pense pas que les filles envisagent de travailler dans le bâtiment. Je ne pense pas qu'ils ont l'œil... Ils pensent surtout sur le chantier et tout ça. Et ce n'est pas un truc de filles. Je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de filles parce que moi je m'y plais, je m'y sens bien. Et pourtant je n'ai pas forcément un tempérament, on va dire garçon manqué pour les personnes. Parce qu'on peut penser que les filles qui vont dans ces études-ci, c'est ça, mais pas du tout. Et non, je pense que beaucoup de filles s'y sentiraient bien mais qu'elles ne se sont peut-être pas assez renseignées par rapport aux études.